Je vous souhaite la bienvenue pour suivre ce troisième WIMEC webinaire. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir une nouvelle fois aujourd'hui pour ce rendez-vous qui est désormais mensuel. Ce rendez-vous, tout d'abord, ce sera l'occasion de faire le point sur un ou plusieurs projets de recherche portant sur les énergies marines et notamment ceux réalisés dans le cadre des appels à projets WIMEC qui vous permet de découvrir de nouveaux projets, de nouvelles compétences, de nouveaux moyens d'essai, vous en verrez aujourd'hui, dédiés aux énergies marines. Mais aussi de découvrir les objectifs et les principaux résultats à la pointe de la recherche sur les énergies marines associées à ces projets. Et ce sera également l'occasion d'échanger avec les porteurs de ces projets pour, nous l'espérons, engager de futures nouvelles collaborations. Alors pour le format, ce sera dorénavant un rendez-vous mensuel, je l'ai déjà dit, et la date du prochain WIMEC webinaire sera annoncée à la fin de chaque session. Donc un peu de patience pour découvrir le prochain WIMEC webinaire tout à l'heure. Donc la durée sera de l'ordre d'une heure, questions comprises. Et nous nous retrouverons donc sur Zoom pour ces rendez-vous avec une inscription préalable sur le site du WIMEC, comme vous avez pu le faire pour ce liste. Alors maintenant, quelques indications sur le déroulé du webinaire. Donc votre caméra et votre micro sont coupés. Donc pour poser vos questions, vous pourrez utiliser le bouton Q&R en bas de votre écran ou en haut de votre écran. Ça dépend un petit peu des configurations. Nous essaierons évidemment, bien sûr, d'en traiter un maximum pendant le temps du webinaire. Et nous vous signalons également que ce webinaire est enregistré afin d'être diffusé sur notre chaîne YouTube et sur le site du WIMEC. Donc à présent, le menu du jour. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter le projet Flotteol, opéré par Centrale Lente, en collaboration avec la société D.I.E.I.S. qui développe des automatismes innovants pour les O.N. flottantes et Ideol qui développe une structure flottante de petites barges en béton. Donc le premier prototype est ancré, comme vous le voyez sur la petite photo, sur le site du Seine-Rève opéré par Centrale Lente. Donc un site qui est situé à une vingtaine de kilomètres de la côte et ouvert sur l'océan Atlantique. Donc avec des conditions d'environnement qu'on peut qualifier de fortes ou sévères en termes de houle, de vagues et de vent. Et donc le projet Flotteol, que va vous présenter en beaucoup de détails, Sandrine Aubrin, vise à étudier à la fois en laboratoire et sur le site d'essai les perturbations aérodynamiques qui se forment derrière le roteur, donc derrière les pales de cette éolienne, et qui vont perturber le vent incident qui va arriver sur une éolienne placée derrière. Donc la prise en compte de cet effet qu'on appelle le sillage est vraiment primordiale pour bien quantifier la production d'une ferme d'éoliennes, donc quand plusieurs éoliennes interagissent les unes avec les autres au travers de leur sillage respectif. Et d'autre part, la connaissance, la quantification de ce sillage est également un enjeu pour l'évaluation du vieillissement des pales. Donc voilà, sans plus tarder, je laisse, après cette très brève introduction, je laisse la parole à Sandrine Aubrin pour vous présenter ses travaux et pour ce faire, je vais me déconnecter pour permettre à Sandrine de lancer sa présentation. Sandrine, c'est à toi. Merci Philippe. Si tu veux juste me confirmer que vous m'entendez et que vous voyez mon transparent. Alors, je te vois parfaitement et on t'entend parfaitement, mais on voit ton transparent, il n'y a pas de souci. Alors, c'est parfait. Merci. Bonjour à tous, ou bon après-midi à tous. Merci de vous connecter à ce webinaire pour entendre effectivement l'avancement du projet Flotteole. Ce projet, en fait, implique un certain nombre de personnes directement, que je présente ici. Donc, moi-même, Boris Conant, qui est maître de conférences à Centrale et qui est dans l'équipe d'eau, que je préciserai ensuite. Yves Pérignon, qui est ingénieur de recherche chez NRS. Jean-Marc Rousset, ingénieur de recherche à Centrale Nantes. Benjamin Schlifke, qui est doctorant. Et puis, bientôt, à venir, un post-doctorant qui complétera cette équipe. Alors, le projet Flotteole, donc son intitulé en français, c'était la caractérisation expérimentale de l'impact de la houle sur le comportement aérodynamique des éoliennes flottantes. Donc, c'est un projet qui a été lauréat d'un appel à projet WIMEC qui s'appelle Attractivité, dont l'objectif est finalement de donner des conditions avantageuses, je dirais, d'intégration de nouveaux chercheurs dans le domaine des énergies marines renouvelables, dans l'écosystème régional. Et donc, ce projet a démarré en octobre 2017. Il se poursuit jusqu'à la fin de l'année 2021. Le montant d'aide proposé par WIMEC était de 164 000 euros, qu'on a complété ensuite par une demi-bourse de thèse ADEME de 55 kg euros et puis également un abondement de la direction de la recherche de Centrale Nantes. Donc, le doctorant est déjà actif depuis maintenant deux ans sur ce projet. C'est Benjamin Schliffke. Et puis, un post-doctorant sera recruté au courant de l'année 2021. Le laboratoire concerné, c'est le Léa. Et plusieurs équipes y contribuent. Donc, l'équipe EMO Énergie Marine et Océan, l'équipe dynamique de l'atmosphère urbaine et côtière, DOC, et le site d'essai en mer, SEMREV. Et ce projet a bénéficié de deux soutiens industriels que sont IDEOL et G.I.S. Engineering. Alors, l'objectif, c'est… On est vraiment là sur un projet qui vise à améliorer la compréhension, en fait, du comportement aérodynamique des éoliennes flottantes et en particulier de s'intéresser au sillage de ces éoliennes. Donc, qui est la zone, une zone d'écoulement en aval d'une éolienne dans laquelle on a un déficit de vitesse, puisqu'on a extrait une partie de l'énergie du vent par le rotor. Donc, on a une perte de vitesse et aussi une zone de production de turbulences assez forte, donc de fluctuation de vitesse assez forte. Et ce sillage, le risque, c'est qu'il rencontre une éolienne qui se trouve en aval. Donc, on génère des interactions de sillage. Et ça, forcément, ça contribue à une perte de production et également à une augmentation de la fatigue. Donc, la finalité, en fait, c'est vraiment d'augmenter la performance et la durabilité des aérogénérateurs. Donc, performance en essayant de quantifier et éventuellement de réduire la perte de production. Et la durabilité, on est là dans une problématique de fatigue éventuelle due à l'augmentation des fluctuations de charge. Alors, forcément, quand on parle d'éoliennes flottantes, on est forcément sur une approche multidisciplinaire puisqu'on doit combiner des connaissances et des outils qui sont relatifs à la houle, au vent et également aux structures. Et ce qu'on a prévu dans ce projet, c'est de coupler, en fait, donc c'est des approches totalement expérimentales, mais qui couplent, en fait, des expérimentations à l'échelle du laboratoire et à l'échelle réelle. Donc, l'avantage du laboratoire, c'est qu'on est en milieu maîtrisé et l'avantage des mesures en situation réelle, c'est que c'est la vraie vie. Et donc, ça reste la référence ultime. Donc, pour illustrer, en fait, cette double approche expérimentale, vous voyez qu'on va travailler en soufflerie, donc à l'échelle du laboratoire, en soufflerie, à couche limite atmosphérique, qui est la soufflerie du laboratoire Léa, dans lequel on va étudier, donc ça permet de reproduire la couche limite atmosphérique à échelle réduite et on va reproduire les mouvements, en fait, du flotteur grâce à un système de déplacement, que je préciserai un petit peu plus tard. Et puis, en mesure de terrain, cette fois-ci, on va placer un leader scannant, que nous avons acquis l'année dernière, sur la barge de l'éolienne flottante, donc Flodgen, basée sur le concept de flotteur développé par Ideol, et donc qui est située, qui est en opération actuellement sur le site d'essai en mer. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de répondre à la question qui est, est-ce que les mouvements du flotteur ont un impact sur le sillage de l'éolienne et en particulier sur la façon dont il va se rétablir ? Ce qu'on appelle le wake recovery, c'est la façon dont, finalement, le sillage progressivement se dissipe pour ensuite disparaître et qu'on retrouve les conditions de vent normal. Donc, est-ce que les mouvements de flotteur agissent sur ce mécanisme-là ? Et est-ce qu'on peut trouver, finalement, la signature de ces mouvements de flotteur dans le comportement du sillage ? Je vais commencer par les essais en soufflerie parce que c'est ce qui est le plus avancé aujourd'hui. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de ces essais en soufflerie en essayant d'expliquer les différents défis que l'on rencontre quand on essaye de reproduire à une échelle extrêmement réduite, je vais en parler, une couche limite atmosphérique et le modèle d'éolienne flottante que l'on veut placer dans cette couche limite atmosphérique. Donc, la soufflerie atmosphérique, c'est une installation qui fait 20 mètres de long et qui fait à peu près une section carrée de 2 mètres sur 2. Alors, 20 mètres de long parce qu'on va, en fait, placer dans la veine d'essai, on va placer des dispositifs en entrée de la soufflerie et sur le sol de la soufflerie, sur une zone de développement relativement longue de pratiquement 20 mètres. On va placer, en fait, des dispositifs qui vont permettre de reproduire une couche limite atmosphérique ou, en tous les cas, les propriétés d'une couche limite atmosphérique. Alors, quelles sont-elles ? Je ne rentre pas forcément dans le détail des résultats à ce niveau-là, mais la particularité de la couche limite atmosphérique, donc c'est l'écoulement qui se trouve en gros au-dessus de nos têtes jusqu'à à peu près un kilomètre d'altitude dans lequel la vitesse ne fait qu'augmenter. Donc, on a un profil de vitesse avec un gradient de vitesse positif dans la direction verticale et qui se caractérise aussi par des niveaux de turbulence relativement élevés de l'ordre, dans les cas qui nous concernent, d'une dizaine de pourcents, c'est-à-dire que le niveau de fluctuation du vent est de l'ordre de 10 % de la vitesse moyenne de vent. Donc, ça, c'est des choses que l'on souhaite reproduire correctement, en fait, pour s'assurer que les conditions de vent qui vont rencontrer notre modèle d'éolienne soient représentatifs d'une vraie couche limite atmosphérique en mer. On est l'échelle de réduction, je rentrerai un petit peu dans le détail après sur ces échelles de réduction, mais en gros, on travaille sur des échelles de réduction de l'ordre du 500e. Donc, on va reproduire en soufflerie la géométrie du dispositif à 500 fois plus petit que la réalité. On va... Donc, ça, c'est une problématique de travailler une échelle de réduction aussi forte. On précise également qu'on s'intéresse au sillage lointain, c'est-à-dire au sillage lointain, c'est-à-dire à l'unité de longueur. Quand on parle de sillage d'éolienne, c'est le diamètre du rotor. Donc, quand on parle de sillage lointain, c'est qu'on est à 3, 4, 5 fois... une distance qui est 4 à 5 fois le multiple du diamètre du rotor. Donc, si j'ai une éolienne de 80 mètres, je vais m'intéresser à ce qui se passe à 300, 400 ou 500 mètres derrière l'éolienne. Ce qu'on appelle le sillage lointain. Et à ces échelles de réduction, généralement, on ne part pas forcément sur une reproduction géométrique de l'éolienne avec des pales en rotation. Mais on peut finalement avoir une approche beaucoup plus simplifiée qui est le principe du disque actuateur qui consiste à utiliser un disque poreux et pour lequel on a vérifié par un certain nombre d'expérimentations précédentes que le sillage lointain d'un disque poreux est très similaire, voire pratiquement identique au sillage lointain d'une éolienne en rotation placée dans un écoulement de type couche chimique atmosphérique. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Ne soyez pas surpris de voir, au lieu de voir une éolienne rotative, de voir un disque qui est constitué de grillage métallique suffisamment rigide pour se tenir lui-même. Je veux dire, il est ensuite collé à un mât, à quelque chose qui représente la tour de l'éolienne. Et donc, le maillage, la porosité de ce disque va directement piloter ce qu'on appelle le facteur d'induction, c'est-à-dire la proportion du déficit de vitesse, donc de la réduction de la vitesse dans le sillage, qui elle-même est directement reliée aux coefficients de poussée ou aux coefficients de puissance de l'éolienne. Voilà. Donc, c'est une approche purement aérodynamique, en fait, de la problématique. Ça a l'avantage, en fait, de s'affranchir d'autres sources d'instabilité, en fait, qui pourraient aussi avoir des conséquences sur le comportement du sillage éolien, que sont le passage de pâle, les tourbillons de bouts de pâle, qui génèrent aussi des instationnalités dans le sillage, qui disparaissent quand même assez rapidement. Mais du coup, on s'affranchit totalement de la génération de ces instationnalités pour se concentrer sur les instationnalités qui vont être générées par le mouvement de flotteur. Alors, vous voyez que sur ce que je vais vous montrer aujourd'hui, on est sous le sol de la soufflerie, on a un déplacement linéaire qui va permettre, en fait, qui n'a qu'un degré de liberté, qui va être une translation et qui va, donc, représenter le cavallement. On va faire des mouvements de cavallement. Donc, pour le moment, on est sur un degré de liberté de mouvement. Alors, la mise à l'échelle est assez complexe, en fait, quand on s'attaque à ce type de configuration parce qu'il y a une mise à l'échelle qui est imposée par, en gros, par la taille de la soufflerie et par la capacité de la soufflerie en vitesse de vent. Donc, ça, ça va nous amener à faire des choix sur l'échelle géométrique dont j'ai déjà parlé, d'une échelle de réduction de 500. Ça va nous amener à faire des choix sur l'échelle de réduction de la vitesse également, dans ce que j'ai appelé la kinematic scaling et qui, du coup, de tout cela, va découler, en fait, une mise à l'échelle aussi temporelle du temps. C'est-à-dire que, par exemple, là, on constate que le temps à l'échelle réduite va être 200 fois plus rapide qu'à l'échelle réelle. Et donc, ça donne aussi des échelles de dimension, en fait, sur des fréquences. Donc, ça, c'est quelque chose qui est lié plutôt à l'installation en elle-même. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est connaissant maintenant ces réductions de géométrie, par exemple, et de vitesse, ça va nous donner des informations sur la taille que va avoir notre modèle d'éolienne dans la soufflerie. Donc, vous voyez ici, j'indique des échelles à l'échelle réelle, donc des dimensions à l'échelle réelle du diamètre du rotor, du rotor, pardon, la hauteur de nacelle, les mouvements caractéristiques, l'amplitude des mouvements caractéristiques de cavallement, les fréquences associées. Et vous voyez qu'on peut en déduire, grâce aux différentes échelles, on peut en déduire des dimensions que vont avoir le modèle du disque rotor fera 16 cm, le déplacement caractéristique sera de 2 cm, et la rapidité de mouvement de ce cavallement sera de l'ordre de 2 Hz. Donc, quand on voit ces fréquences-là, on voit aussi qu'assez rapidement, on va se trouver dans des problématiques de rapidité de mouvement, de vitesse et d'accélération associées, dont il va falloir trouver des dispositifs de déplacement qui seront suffisants pour permettre cela. Vous voyez, il y a un petit schéma qui explique comment ce disque poreux placé dans la couche limite atmosphérique va être mis en mouvement avec une amplitude A et une fréquence réduite que je vais expliquer ensuite, donc une fréquence de déplacement, et qu'on va ensuite mesurer à 4,5 diamètres derrière, donc D, c'est l'unité, notre unité de longueur qui est le diamètre du disque, à 4,5 diamètres derrière l'éolienne, on va mesurer les profils de vitesse verticaux pour capturer, en fait, le déficit de vitesse et les propriétés de turbulence derrière ce disque en mouvement. La fréquence réduite, donc ça, c'est vraiment une information qui provient d'un dimensionnement aérodynamique. La fréquence réduite, ça va être la fréquence du mouvement fois le diamètre du disque sur une vitesse de référence. En mécanique des fluides, ça correspond en fait à un nombre de strouales basé sur le diamètre du disque. Alors pourquoi ça, ça nous intéresse ou pourquoi on le caractérise comme cela ? C'est parce que nous, ce qu'on veut caractériser, c'est le sillage de ce modèle d'éolienne et le sillage d'un objet, en fait, et l'instationnarité qui peut apparaître dans le sillage d'un objet sera pilotée par ce nombre de strouales. Donc voilà pourquoi on va l'utiliser, en fait, ce nombre de strouales, ici qui s'appellera fréquence réduite. Et donc les mouvements caractéristiques, compte tenu des mises à l'échelle que l'on a utilisées, eh bien on aura donc le mouvement caractéristique, ce qui est appelé grand L, correspond à un huitième en fait du diamètre du disque, d'accord ? Donc le mouvement d'amplitude qu'on va reproduire de cavallement sera de un huitième du diamètre du disque et la fréquence caractéristique réduite est l'ordre de 10%, on va dire, de 0,1 par rapport à une fréquence caractéristique qui serait vraiment pilotée par le diamètre du disque. Voilà, donc ça c'est une partie relativement importante qui vise en fait à montrer qu'on essaie vraiment de reproduire à une échelle réduite des phénomènes aérodynamiques représentatifs en fait de la réalité. Alors je vous montre maintenant à gauche des profils de vitesse donc verticaux, donc c'est une mesure de vitesse finalement, donc exactement au centre du sillage de l'éolienne en fonction de l'altitude. Alors en bleu, on voit très peu parce qu'en fait c'est derrière, mais en bleu, on va avoir le profil de vitesse derrière le disque pour eux sans aucun mouvement et puis ensuite, on va imposer donc des mouvements différents dont la caractéristique, c'est que l'amplitude est constante, par contre, on va faire varier la fréquence. Donc la fréquence caractéristique, je rappelle la fréquence réduite caractéristique du mouvement de flotteur attendu, c'est plutôt 0,1 mais on a fait le choix de tester aussi d'autres fréquences caractéristiques pour voir comment ça pouvait influer en fait sur le déficit de vitesse. Donc vous voyez que si on regarde en fait l'influence de ces différents mouvements et fréquences de mouvement sur le sillage, sur le sillage moyen, donc sur le déficit de vitesse moyen, eh bien on ne constate pas forcément un impact très important à part quand même un impact significatif sur la configuration où on a la fréquence réduite la plus élevée. Donc je reviendrai sur cet aspect-là après. Donc pas une modification transcendante en fait de ces profils de vitesse. Donc ça, c'est la vision moyenne des choses. Si on veut regarder le contenu turbulent de cet écoulement, on va plutôt s'intéresser à l'énergie cinétique turbulente. Je ne rentre pas dans le détail, mais on peut le caractériser, on peut imaginer que l'amplitude de cette énergie cinétique turbulente représente l'énergie de fluctuation, c'est-à-dire on a plus de fluctuations. Si on a beaucoup de fluctuations, on va avoir une énergie cinétique turbulente importante. Alors là, c'est le graphique de droite où vous voyez que si je me place très haut, c'est-à-dire en dehors du sillage de l'éolienne, eh bien j'ai un niveau de fluctuation relativement faible et qui caractérise le niveau de fluctuation turbulente de l'écoulement non perturbé. Et puis dès que je rentre dans le sillage, eh bien je vais avoir des niveaux beaucoup plus importants. On a un petit peu plus de dispersion en fait sur les niveaux de fluctuation, donc l'impact des mouvements de flotteurs sont un petit peu plus visibles. Et là, on a des tendances un petit peu différentes, c'est-à-dire que les fréquences réduites les plus faibles ont tendance à réduire un tout petit peu le niveau de fluctuation dans le sillage, alors qu'une fois de plus, celle qui montrait le plus de signatures dans la vitesse moyenne montre effectivement une augmentation du niveau fluctuation dans le sillage. Mais là aussi, on n'est pas sur des modifications extrêmement importantes du sillage. Je vous rappelle qu'on mesure à 4,6 fois le diamètre éolien en aval du disque. Si on regarde maintenant, parce que ça, c'est une approche un peu intégrée de toutes les fluctuations, on peut aussi faire le choix de regarder les spectres, les densités spectrales de puissance de nos signaux de vitesse. C'est ce que vous voyez ici. On a en ordonnée, on a le niveau d'énergie, on va dire, dans les fluctuations de vitesse longitudinale, donc dans la direction de l'écoulement, en fonction de la fréquence qui est représentée par la fréquence, qui est adimensionnée pour avoir la fréquence réduite. À gauche, le spectre de la vitesse longitudinale et à droite, le spectre de la vitesse verticale. Ce que l'on constate, et ça nous a relativement surpris nous-mêmes, c'est de constater que la signature, cette fois-ci, spectrale, la signature fréquentielle du mouvement de cavalement imposé est visible clairement dans le spectre de vitesse, même à 4,6 diamètres derrière l'éolienne. On a une signature très piquée, parfaitement visible. Elle n'a pas modifié d'une façon très significative le comportement du sillage, mais elle reste visible d'une façon quand même très marquée dans le sillage, même à ses distances. On voit même que dans la direction verticale, celle qui ressort le plus, vraiment, par rapport aux autres, parce que les autres sont assez peu visibles, mais la fameuse fréquence réduite de 0,26 reste très visible. Donc là, on voit vraiment une signature très identifiable du mouvement de flotteur qui, ici, est bien sûr monodimensionnel et régulier, puisqu'on a fait des mouvements sinusoïdaux de cavalement, mais on voit une signature tout à fait identifiable. on se pose encore la question, on a constaté ces résultats. On est bien sûr amené à faire d'autres expériences pour essayer de comprendre ce qui se passe. En tous les cas, nous, en tant qu'aérodynamiciens, je dirais ce qui nous, ce qui résonne, en tous les cas, c'est de voir qu'il y a une réponse un peu spécifique du sillage, a priori, à la fréquence réduite de 0,26. Et ce qu'on sait, c'est que l'instabilité naturelle d'un sillage, c'est généralement pour des fréquences réduites, donc des nombres de stroiles entre 0,2 et 0,3. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a finalement amplifié, excité une fréquence un peu naturelle du sillage par le mouvement de cavalement à ces fréquences réduites. Alors, pour arriver à répondre à ces questions, alors déjà, effectivement, petite conclusion là-dessus, donc effectivement, pour répondre à la question de est-ce qu'on voit la signature du mouvement dans le sillage lointain, eh bien, oui, on la voit à partir du moment où on est sur des mouvements suffisamment importants, là, je n'ai pas montré l'étude paramétrique sur l'amplitude du mouvement, mais bien sûr que plus le mouvement est important et plus il sera amené à être visible dans le sillage, est-ce qu'on a identifié finalement un rétablissement, donc une disparition du sillage qui serait un peu plus rapide ? Ça, en fait, il y a certaines informations qui ont tendance à dire oui et d'autres qui ont tendance à dire non. Et donc, pour répondre à ces questions, pour répondre aussi à la question de savoir si on excite des modes un peu particuliers du sillage, on a en fait toute une batterie d'autres tests que l'on veut faire et qui va s'appuyer sur une mesure par stéréo-PIV, donc par vélo-symétrie, par énergie de particules qui va nous permettre cette fois-ci d'avoir une résolution spatiale de notre champ de vitesse en aval de notre modèle d'éolienne et donc de ne pas avoir, parce que là, on est un petit peu aveugle sur ce qui se passe entre le disque et la position à laquelle on a mesuré. Et donc, les mesures de PIV vont nous permettre de boucher en fait cette zone grise pour le moment, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre le disque et la zone à laquelle on a mesuré, donc le sillage jointin, pour comprendre en fait les mécanismes aérodynamiques qui sont en jeu entre le mouvement du disque et ce qu'on va mesurer plus tard dans le sillage. On va également, bon ça c'est déjà des choses que Ben a commencé à faire, c'est tester d'autres directions de mouvements, de translations. On va également tester des mouvements réguliers et irréguliers avec un système de déplacement à trois axes, donc on va compliquer, on va complexifier en fait la combinaison de mouvements et puis on va également regarder l'interaction entre deux sillages d'éoliennes flottantes, donc en ayant deux modèles d'éoliennes flottantes sur des dispositifs de mouvements imposés à trois degrés de liberté chacun. Voilà, donc ça, ça clôt la partie expérimentale à l'échelle du laboratoire. Je vais maintenant vous donner quelques informations sur ce que l'on prévoit de faire pour les mesures de terrain parce qu'on est encore en conception du dispositif expérimental et je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est effectivement si compliqué et qu'on s'est lancé un défi assez important. l'objectif pour faire les mesures de terrain c'est d'utiliser en fait notre leader scanant que l'on a acquis il y a un an qui permet en fait de faire une mesure à distance du vent entre en gros 50 mètres de distance de l'objet jusqu'à 2 à 3 kilomètres de distance de mesurer la vitesse du vent alors on mesure la vitesse seulement dans la direction de visée donc ça c'est une limitation de l'appareil son grand avantage c'est d'être comme son nom l'indique d'être scanant c'est à dire qu'il y a une tête scanante qui permet globalement d'avoir des scénarios de mesure relativement sophistiqués et donc de pouvoir mesurer dans des grands champs spatiaux la vitesse du vent alors placer un leader scanant l'objectif c'est de le placer sur la barge de flot de gène pour ensuite pouvoir mesurer en aval de l'éolienne pour capturer le sillage également en amont pour capturer la ressource donc l'écoulement non perturbé forcément un flotteur ça bouge donc le leader va bouger également ce qui veut dire que si on ne le stabilise pas on va perdre alors on va perdre on peut connaître les positions et les mouvements mais par contre on va perdre totalement le contrôle de la position à laquelle on va mesurer et comme nous ce qu'on veut c'est quand même capturer le sillage on va essayer de s'assurer que le point de mesure la ligne de visée soit dans le sillage et donc on veut essayer au maximum d'arriver à limiter en fait les mouvements de ce diverscanon donc au moins limiter son assiette avoir une assiette horizontale pour donc se débarrasser on va dire de deux degrés de liberté de rotation et ensuite par post-processing arriver à corriger les données qui seront faites pour si on ne peut pas tout à fait contrôler la position de mesure au moins pouvoir à postériori la connaître et faire de la reconstruction d'informations placer un leader scanant sur la barge nécessite aussi de concevoir un système de protection pour bien sûr éviter la dégradation par paquet de mer on va dire c'est plus qu'on veut éviter la dégradation on veut éviter effectivement le leader scanant puisse être impacté par des vagues donc ça c'est quelque chose qu'on est en train de concevoir et on envisage une campagne de mesure l'été prochain alors en sachant aussi que cette première idée dans le cadre du projet Flotteol a permis en fait de faire émerger ce qu'on appelle une joint experiment donc une expérimentation commune finalement à trois projets qui est le projet VAMOS je vais en parler un tout petit peu après et le projet WECFUL donc ce qui va permettre en fait d'enrichir la base de données par d'autres instruments d'une part et également enrichir le post-traitement des données d'autre part alors le principe l'articulation entre les différents projets si on prend Flotteol donc pour Flotteol l'objectif ça va être effectivement d'avoir le leader scannant sur la barge et de capturer en fait par des plans de mesure des plans de scan le sillage alors là on s'arrête relativement proche de l'éolienne mais comme je vous l'ai dit on peut mesurer quand même relativement loin et donc on va vraiment être capable de capturer le sillage lointain le projet VAMOS qui est un projet allemand donc financé par l'équivalent de l'ANR allemand dans lequel nous sommes partenaires avec IDEOL donc deux partenaires français non financés mais partenaires du projet néanmoins dans le cadre du projet VAMOS en fait ils vont ils vont installer un leader nacelle sur l'éolienne et qui va pouvoir pour le moment mesurer donc le vent incident et également dans le cadre du projet WECFUL cette fois-ci qui est porté par Boris Conant et financé par WIMEC on va donc là avoir une mesure de la ressource donc vers l'amont vers l'aval et une corrélation avec les données LIDAR donc là on sera vraiment dans une relation de cause à effet entre l'égoûrement incident mesuré par le leader nacelle et le comportement du sillage mesuré par le leader scannant voilà donc le leader nacelle a été installé cet été donc le leader nacelle de l'université de Stuttgart dans le cadre du projet VAMOS a été installé en juillet sur l'éolienne et donc nous on complétera l'équipement avec le leader scannant d'ici 9 mois voilà donc juste pour terminer on a fait le choix dans ce projet d'avoir une approche purement expérimentale avec des essais en soufflerie et des essais de terrain clairement l'avantage de la soufflerie c'est d'être dans des conditions contrôlées c'est à dire qu'on maîtrise la direction du vent et les propriétés du vent on peut également séparer les contributions de chaque mouvement et voir l'effet de chacun de ces mouvements sur le comportement du sillage le gros challenge c'est quand même la difficulté de travailler à des échelles de réduction aussi fortes et la façon dont on va pouvoir ensuite extrapoler ces résultats à une échelle réelle donc ça ça explique aussi la nécessité de faire de la mesure de terrain qui ouvre des défis techniques quand même extrêmement importants qui a en plus le mauvais goût de se caractériser par des conditions environnementales que l'on ne peut pas contrôler et qui sont en perpétuel changement néanmoins ça reste la vraie vie il n'y a pas de modélisation il n'y a aucun degré de modélisation donc ça reste la référence à laquelle il faut arriver à ce cas-là voilà je vous remercie de votre attention donc merci pour avoir écouté cette présentation merci à Wemec pour avoir financé ce projet et puis je remets la petite équipe qui contribue directement à ce projet voilà je vous remercie merci beaucoup Sandrine pour cette présentation vraiment très claire du projet Flotteol on va maintenant passer à la session de questions réponses qui ont été déposées sur l'interface du webinaire est-ce que tu pourrais te déconnecter donc peut-être de la présentation pour que je relance en parallèle voilà merci voilà voilà donc sur les premières questions donc je pense que tu as évoqué ce point-là rapidement allez-vous tester plus de degrés de liberté sur les mouvements des maquettes d'éoliennes dans la soufflerie atmosphérique lesquelles voilà alors effectivement on va en reproduire trois maximums simultanément c'est-à-dire deux translations et une rotation on a au départ on avait je dirais l'ambition d'essayer de reproduire les six ça a amené en fait un dispositif expérimental voilà qui devenait vraiment très très compliqué et puis en faisant effectivement en faisant un peu l'étude de sensibilité je dirais au degré de mouvement degré de liberté de mouvement qui était le plus important on a réduit un petit peu la voilure à trois degrés de liberté simultanée et on peut aussi tourner le dispositif et donc faire on peut faire du cavallement bombardé cavallement pilonnement enfin bon à chaque fois on peut avoir deux translations et une rotation et on peut combiner les différents mouvements d'accord très bien une autre question qui concerne toujours le cavallement est-ce que le cavallement qui est reproduit à l'échelle réduite correspond-il bien à un cavallement de 10 mètres à l'échelle réelle alors oui dans ce cas-là oui celui que j'ai montré là oui ensuite on en a testé on en a testé d'autres celui que j'ai présenté ici correspond effectivement à un cavallement de 10 mètres pour une éolienne de type l'éolienne phlogène de 80 mètres de diamètre et tu pourrais élargir cette plage oui 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 tout à fait le dispositif de déplacement permet d'avoir des déplacements de plus grande amplitude oui oui tout à fait alors toujours sur le cavallement les fréquences cette fois-ci de cavallement testé à cette échelle réduite est-ce qu'elles correspondent aux fréquences de cavallement du flotteur à l'échelle 1 oui 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 on a fait la similitude en fait de on va dire des fréquences caractéristiques rencontrées oui sur sur le flotteur c'est un ordre de grandeur d'accord alors toujours sur cette partie instrumentation en soufflerie vous simulez des éoliennes de relativement petite taille 80 mètres de rotor donc typiquement des 2 mégawatts pouvez-vous tester à cette échelle réduite des éoliennes je dirais les plus grandes de dernière génération pour l'offshore qui peuvent faire jusqu'à 200 mètres le diamètre oui alors on estime nous dans notre c'est là où j'ai parlé des limitations enfin la mise à l'échelle qui est pilotée par l'installation c'est que quand on a une soufflerie qui fait 2 mètres sur 2 mètres de section ça impose en fait une taille d'objet pour éviter ce qu'on appelle les phénomènes de blocage donc on estime qu'on pourrait aller à l'échelle à laquelle on travaille là on pourrait aller sur des disques qui vont jusqu'à 30 à 40 centimètres de diamètre donc si là on a 16 centimètres de diamètre pour 80 mètres si on fait même on pourrait doubler on pourrait doubler pour faire du 160 mètres ensuite si on veut faire plus et bien il va falloir qu'on essaie de réduire un petit peu l'échelle de réduction de notre couche limite atmosphérique de tout le reste en fait puisque tout va ensemble la couche limite atmosphérique le disque le déplacement tout ça doit être réduit simultanément ou augmenté simultanément mais oui on peut aller sur des modèles d'éoliennes allant jusqu'à 30 centimètres de diamètre voire 40 d'accord alors beaucoup de remerciements sur l'interface pour la présentation très claire donc voilà je te retransmets ces remerciements pourquoi avez-vous choisi un Alphamax de 0.12 pour le profil de vitesse de vent alors que l'IEC recommande 0.14 pour le design des éoliennes flottantes alors là il y a je pense qu'il y a un débat qui est intéressant et auquel je ne sais moi-même pas encore tout à fait répondre c'est à dire que si on on s'adresse à un public de météorologues et qu'on dit quelles sont les caractéristiques d'une couche limite atmosphérique en mer et bien on va vous répondre c'est un Alpha entre 0.08 et 0.12 et un taux de turbulence inférieur à 10% ça c'est la vision du météorologue de ce qu'est une couche limite atmosphérique en mer ensuite effectivement l'IEC préconise dans ces cas de design des Alpha plus grands et des taux de turbulence plus grands parce que même les taux de turbulence moi me choquent à chaque fois de voir des taux de turbulence qui sont de l'ordre de 14 à 16% si je me rappelle bien dans l'IEC alors qu'on ne s'attend pas à trouver ce niveau de turbulence d'intensité de turbulence en mer dans des conditions de stabilité neutre voilà donc ça ça reste pour moi une question qu'il faudrait que je à laquelle il faut qu'on arrive à répondre parce qu'effectivement nous on s'est basé plutôt sur de reproduire une couche limite atmosphérique réaliste mais du coup on s'est effectivement éloigné un petit peu de la problématique des cas des cas de charge classique de l'IEC et qui peut effectivement poser un problème si à un moment on voulait comparer avec ces cas de charge proposés mais moi si quelqu'un a la réponse je veux bien qu'il m'écrive et qu'il m'explique pourquoi finalement l'IEC a fait le choix de ces paramètres alpha et ces taux de turbulence qui sont relativement élevés par rapport à ce que dirait un météorologue la personne qui a posé la question se reconnaîtra et puis il pourra te pourra te parce que là c'est la réponse en plus c'est un spectateur anonyme qui apparaît sur l'interface donc voilà une bonne question mais voilà il pourra te contacter directement puisqu'il y avait tes coordonnées ou passer par nous pour avoir tes coordonnées pour continuer le débat le cas échéant peut-être une autre question donc cette fois-ci sur les suites peut-être de ce projet une fois qu'on aura réussi à bien mesurer l'impact donc le mouvement du flotteur sur le sillage est-ce que l'étape suivante sera de développer un système de contrôle qui intégrera cette mesure pour le réduire alors il y a on va dire qu'il y a d'autres projets alors je pense par exemple à un nouveau projet européen donc là c'est pas dans le cadre de Flotteol du tout un nouveau projet européen dans lequel le laboratoire est impliqué qui s'appelle Flottec qui va démarrer en janvier dans lequel il y a un work package qui est lié à ce qui s'appelle le wake mixing control donc on est aussi sur de l'éolien flottant où ils vont étudier la possibilité en fait mais plutôt avec cette fois-ci du contrôle de pâles individuelles de modifier en fait le comportement du sillage de l'éolienne flottante pour essayer d'accélérer en fait son rétablissement dans notre dans le cadre de notre projet et puis des projets à venir nous ce qu'on voit plutôt c'est proposer des modèles enfin c'est une prise en compte dans les modèles de sillage de cette particularité si elle s'avère être effectivement significative donc si on montre qu'il faut la prendre en compte c'est plutôt de faire évoluer les modèles de sillage les modèles qui peuvent être des modèles d'ingénierie ou des modèles plus complexes de sillage pour prendre en compte cette instationnalité du haut mouvement de flotteur ok une autre question est-ce que le changement d'échelle de la soufflerie pour aller vers les conditions donc l'échelle 1 ont déjà révélé des liés est-ce qu'il y a un retour d'expérience sur ce point-là et si oui est-ce qu'il y a des pistes pour améliorer cette mise à l'échelle ou cette similitude je ne suis pas sûre de bien comprendre c'est-à-dire est-ce que le fait de travailler à échelle si réduite finalement c'est comment est-ce que l'extrapolation ou la comparaison avec des données de terrain a montré des liés voilà c'est ce que je comprends de la question aussi est-ce qu'on a déjà peut-être un retour d'expérience sur des sur des expériences comme ça qui auraient été menées à la fois à l'échelle réduite et à la fois à l'échelle réelle et qui auraient montré que la similitude ne marchait pas très bien ou qu'il y avait des idées de similitude alors moi je dois dire alors il y a plusieurs choses c'est-à-dire que par exemple quand on fait le choix nous de prendre un disque poreux fait de grillage le but c'est justement parce que alors pour les connaisseurs on est effectivement on ne respecte pas du tout le nombre de Reynolds on est à des nombres de Reynolds très faibles donc des risques d'écoulement qui ne seraient pas turbulents par exemple et donc l'utilisation du disque poreux en fait nous garantit le sillage d'un disque poreux est indépendant au nombre du Reynolds donc on essaie de s'affranchir on essaie d'éviter en fait tout objet tout dispositif qui serait trop sensible au nombre de Reynolds déjà pour essayer de ne pas générer de biais ensuite la comparaison avec des données de terrain ou même avec de la simulation malheureusement ce qui est extrêmement frustrant c'est que effectivement ça ne colle jamais mais ça ne colle jamais entre le terrain la simulation numérique et l'expé soufflerie ça ne colle pratiquement jamais mais il y a tellement de biais possibles il y a tellement de raisons possibles au fait que ça ne colle pas que je ne suis pas sûre qu'on soit en capacité en fait de répondre à cette question ce qui est sûr par exemple je digresse un peu mais dans la dispersion de polluants par exemple l'utilisation de soufflerie accouchimite atmosphérique donc de travailler à échelle très réduite pour reproduire des phénomènes de dispersion de polluants c'est accepté depuis les années 60 ça fait partie de la batterie d'outils certifiés en fait pour caractériser la dispersion de polluants pour l'éolien forcément ces approches sont beaucoup plus récentes donc où ça peut effectivement générer une certaine suspicion ou en tous les cas de se dire jusqu'à quel point on peut extrapoler les résultats à échelle réelle j'en suis consciente je n'ai pas forcément de réponse à ça je me dis par contre qu'on répond en fait par nos études on répond à un certain nombre de questions qui relèvent de l'aérodynamique indépendamment de l'éolienne comment elle fonctionne combien elle a de pâles etc on répond à des mécanismes on répond à des questions sur des mécanismes aérodynamiques purs ou d'interaction entre l'aérodynamique et l'atmosphère voilà mais effectivement ce qu'on appelle l'upscaling ça reste ça reste un gros problème mais même en mécanique des fluides en général très bien alors peut-être une dernière question et peut-être pour cette dernière question on va essayer d'aller en mer un petit peu puisque là on a été beaucoup en soufflerie donc voilà on va prendre un peu l'air du large est-ce que la largeur du cône de mesure du LIDAR donc du LIDAR scannant permet de couvrir les échelles de turbulence du rotor autour de 4-6D comme tu l'as précisé sur Phlogen alors je ne sais pas si ça couvrira les échelles de turbulence on arrivera à capturer l'ensemble du sillage la difficulté la difficulté de ce type de mesure c'est que comme l'instrument ne mesure que dans la direction il mesure la composante de vitesse qui est dans la direction de la ligne de visée en fait il y a tout un processus de reconstruction ensuite de la vitesse horizontale on va dire et plus on est plus on donne des angles d'élévation forts et plus c'est compliqué de le faire donc c'est sûr qu'on fait une mesure qui est sûrement plus fiable à 10 diamètres que ce qu'on va faire à 5 diamètres ça c'est sûr c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur cette notion de sillage lointain parce que il ne faut pas oublier aussi qu'un lidar de ce type là moyenne sur une vingtaine de mètres moyenne spatialement sur une vingtaine de mètres la mesure du vent qui est faite donc on est sur une approche quand même relativement macro du sillage mais ensuite on peut aussi faire le choix de ne pas scanner l'ensemble du sillage de faire une mesure à un point précis au mouvement près mais de faire des espèces de séries temporelles en fait de vitesse pour là cette fois-ci caractériser la turbulence alors il y a plus de questions pour la soufflerie donc on va retourner à terre il y a quelqu'un qui te pose la question de savoir quel est le nombre de strouales d'un disque et bien c'est ce que je disais c'est qu'on est sur du 0203 d'accord alors le disque pour eux n'est pas censé alors nombre de strouales alors indépendamment du nombre de strouales ce qu'il indique derrière un disque c'est la fréquence à laquelle on a ce qu'on appelle le détachement tourbillonnaire c'est-à-dire que derrière un objet plein on a une formation de tourbillons en fait qui sont ensuite advectées dans le sillage quand on a un disque plein ce phénomène est extrêmement intense avec une fréquence extrêmement précise et qui est autour d'un stroual donc à dimensionner de 0203 sur un disque poreux comme l'écoulement peut quand même traverser ce disque cette signature est pratiquement inexistante en fait c'est ça qui est intéressant c'est aussi pour ça qu'on l'utilise elle est pratiquement inexistante mais néanmoins on peut on peut l'exciter donc ça c'est des études plus de mécanique des fluides fondamentales qui ont réussi à montrer ça d'accord même si elle n'est pas hyper marquée elle est quand même sous-jacente et on peut quand même potentiellement l'exciter alors une question qui rejoint celle de tout à l'heure sur l'instrumentation donc des mouvements sous les petites éoliennes dans la soufflerie atmosphérique est-ce qu'on va pouvoir prendre en compte à l'échelle des états de mer un peu réels sur ces différents degrés de liberté et les différents types de flotteurs oui alors on a essayé de concevoir le dispositif pour ça c'est-à-dire de ne pas se limiter à un type de flotteur et justement de pouvoir avoir suffisamment de marge de manœuvre en fait pour pouvoir couvrir d'autres comportements de flotteur la limitation c'est le nombre de degrés de liberté puisqu'on a choisi de se limiter à 3 degrés de liberté mais ensuite leur combinaison peut être variée et et on peut effectivement envisager des caractéristiques de mouvements représentatifs de différents flotteurs en taille d'ailleurs en taille et en en type et en taille on pourrait imaginer effectivement de passer si on a une échelle enfin si on a une éolienne qui fait 150 mètres de diamètre ou 200 mètres de diamètre le flotteur est également dimensionné pour le supporter et voilà donc on peut on peut faire ça d'accord donc bah écoute Sandrine je pense qu'on va on va on va clôturer cette session de questions réponses peut-être alors pas pas une question mais des commentaires qui arrivent sur le sur la plateforme d'échange donc pour te pour te remercier donc cette fois-ci pour les questions et pour les réponses que tu as apportées certains te remercient pour la vulgarisation et pour ton honnêteté scientifique donc voilà donc je pense que les personnes qui ont été qui ont été présents aujourd'hui ont vraiment apprécié ton intervention voilà donc en clôture donc de ce séminaire et de ce webinaire plutôt consacré au projet Flotteol que vous a présenté Sandrine et à l'étude des éoliennes flottantes donc je vais vous faire l'annonce du prochain WeMake Webinaire donc avec quelques roulements de tambour qui aura lieu le 22 octobre prochain donc à la même heure donc 17h pour la présentation des enjeux et des résultats donc du projet EMA donc on va on va parler un peu de technico-économie cette fois-ci donc le laboratoire LEMNA de l'Université de Nantes donc c'est un projet qui est opéré par l'Université de Nantes qui a permis de développer un simulateur pour évoluer la stabilité du réseau électrique français en fonction d'un nombre toujours croissant d'énergie renouvelable qui viennent s'intégrer sur le réseau et notamment aussi spécificité bien sûr EMR en intégrant de l'éolien offshore donc avec les volumes et les plannings qui sont conformes à la programmation pluriannuelle de l'énergie française la PQE française et également en prenant en compte les régimes de vent différenciés sur les trois façades maritimes donc Manche-Mer du Nord Atlantique et Méditerranée donc voilà donc ce simulateur il intègre un différent scénario pour l'évolution du mix et ils sont introduits directement dans le simulateur comme les scénarios élaborés par RTE donc les scénarios vous connaissez peut-être ampères et watts à des horizons temporels de 2025 ou 2035 ou même encore le scénario ADEME avec encore beaucoup plus d'intégration de l'ENR et un horizon plus lointain de 2050 donc le simulateur va permettre un petit peu de vérifier de tester la stabilité du réseau assez différentiel entre production et consommation et puis il permet aussi d'ailleurs de construire ses propres scénarios qui sont originaux qui sont en dehors de ces cadres là basés sur différents mixtes sur du nucléaire du fossile des ENR ou des ENR donc intégrant aussi du stockage sur des batteries sur des steps et puis des échanges transcontraillés donc qui là aussi sont décrits en termes de perspective dans la PPE et bien sûr tout ça avec différents scénarios de demande et de consommation voilà donc si c'est ce simulateur qui vient d'être développé vous intéresse n'hésitez pas le 22 octobre prochain à venir écouter Rodi Caloiselle de l'université de Nantes qui vous en dira beaucoup plus sur ce projet voilà donc pour conclure donc je vais un peu vite donc pour conclure vous recevrez par mail dans quelques jours un lien vers la synthèse de ce webinaire et la vidéo associée donc n'hésitez pas à partager largement autour de vous ces contenus aux personnes qui seraient intéressées pour également prendre contact avec Sandrine ou avec l'UNEC n'hésitez surtout pas si vous êtes intéressé aussi par nos actualités ou plus largement celles des énergies marines n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de l'UNEC vous pourrez trouver c'est très facile en quelques clics que sur le site WeMake en bas de page et puis je vous remercie encore pour votre participation pour les questions très intéressantes et le débat et les questions plus que le débat parce que nous étions en mode webinaire et donc je vous donne rendez-vous le 22 octobre prochain pour parler du projet EMA donc merci et à très bientôt